Bonjour à tous. Direction Belhem, un quartier chic et très touristique de l'ouest de Lisbonne. Lorsqu'on quitte le centre pour Belhem plus à l'ouest, on a généralement trois choses en tête. Les Passages de Nata, à l'origine Passage de Belhem. Le Monastère des Hieronymites, la bien nommée Tour de Belhem. Si l'on creuse un peu, on se rend compte de la multitude de lieux à visiter et d'activités intéressantes à faire dans le quartier. Commençons par les Passages. Si elles sont nées ici, on peut désormais en manger de partout à Lisbonne et ailleurs au Portugal. La pâte serait plus croustillante à Belhem. J'avoue ne pas être spécialiste. Et les longues files d'attente devant la boutique peuvent être décourageantes. Un conseil, évitez de vous y rendre le week-end ou alors venez tôt. Ou alors installez-vous dans le café. Vous pourrez déguster votre Passage plus rapidement qu'en faisant la queue pour en acheter à emporter. Le Monastère des Hieronymites est l'un des plus beaux monuments de Lisbonne. Le style manuelien, il mêle le style gothique à la Renaissance avec de nombreux motifs liés à la mer, aux bateaux et aux découvertes. Les sculptures du cloître, la voûte et les colonnes de l'église Sainte Marie sont stupéfiantes. L'écrivain lisboète Fernando Pessoa repose dans le cloître. La Tour de Belhem est un lieu emblématique de Lisbonne, quoique vous pourriez être déçus par sa taille et ses alentours. Le quartier de Belhem compte de nombreux autres lieux à visiter. Si vous aimez l'art, la collection d'art contemporain du Centre culturel de Belhem est l'une des plus intéressantes de Lisbonne. Son bâtiment de pierres brutes aux airs de forteresses morts est impressionnant. Vous trouverez à l'extrémité ouest une des nombreuses œuvres du street artiste portugais Bordelo II. Nouveau venu sur la scène des musées, Le Mat occupe une ancienne centrale électrique et une construction moderne en forme d'animal marin ou autre chose se fondant admirablement dans le paysage. Au programme du musée, des expos sur l'art, l'architecture, la technologie et l'électricité. Vous trouverez à proximité des musées sur la navigation et l'histoire maritime du Portugal. Sur les carrosses royaux, un intéressant musée d'ethnologie portugaise et extra-portugaise dans le quartier d'Ajuda. Et aussi un palais royal richement décoré pour les fans de monarchie et d'art décoratif. Le jardin botanique de Belhem est en rénovation. A sa réouverture, vous trouverez de magnifiques essences tropicales et de grandissimes ficus macrophilia. Si vous aimez les plantes, toujours à Ajuda, à 15 minutes à pied de Belhem, se trouve un autre jardin botanique. Peu fréquenté et réservant une belle vue et de belles surprises. Si vous aimez les chevaux, l'école portugaise d'art et caisse se trouve dans le coin et il est possible d'assister à son spectacle hebdomadaire, aux entraînements et aux répétitions. Belhem accueille aussi la marina de Lisbonne, d'où vous pourrez embarquer sur un bateau et vos gays envoyés en direction du centre historique. C'est une expérience magique. Depuis le Taj, la perspective sur la ville change complètement. On est gagné par un sentiment de liberté et de plénitude. En voie défiler, le Mat, le pont du 25 avril, la statue de Jésus-Roi, le port, les usines de poissons abandonnées sur la rive sud, la vieille ville avec Baïcha et El Alfama. Bref, cela vous prend à la gorge tellement c'est beau. Depuis Belhem, vous pouvez aussi prendre le ferry et pour quelques euros, rejoindre Trafaira, sur la rive sud. Un petit port de pêche comme oublié du monde avec d'impressionnants silos à grains entourés de barques en bois. Un dépaysement hors des sentiers battus après une traversée de 25 minutes en bateau. Vous y trouverez des restaurants de poissons, forcément, des cafés et de belles plages un peu plus loin mais facilement accessibles à pied. Sur le retour, vous pouvez passer au LX Factory. Une sorte d'ancienne friche industrielle ghetto hipster, avec quelques bars et cafés, une super librairie, beaucoup de boutiques et du street art un peu partout autour. Voici un lieu qui a dû beaucoup changer pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, cela laisse songeur. Il peut être intéressant de venir en fonction des événements. À côté de LX Factory, Village Underground Lisboa est un espace de coworking et un resto-bar d'un ancien bus et conteneur métallique couvert de street art. Surprenant et assez joli. Vous trouverez plus d'infos sur Lisbonne en description. Dites-nous si la balade vous a plu en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner pour nous suivre, nous soutenir et découvrir d'autres villes de manière originale. Soyez curieux et bonne balade ! Sous-titrage ST' 501